que j'aimerais bien voir avec vous c'est alors attendez je suis pas prêt je suis pas prêt ça y est je suis prêt c'est la fameuse expression tester c'est douter alors ça je tenais vraiment à en faire ma première slide pourquoi parce que c'est une expression je suis sûr que tôt ou tard je l'aurais vu sur le chat ou c'est sûr que l'un d'entre vous l'aurait pensé à un moment donné pendant le live parce que c'est une expression qu'on voit très souvent alors c'est en général prix pour une boutade par certains mais peut-être d'autres non d'accord donc faut vraiment le prendre pour une boutade d'accord cette expression dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui est qui n'est qui ne peut pas être vrai d'accord dans le sens où on est tous humains on n'est pas des robots et effectivement si lorsqu'on crée une fonction ça peut arriver à tout le monde de d'oublier certaines choses et justement faire une fonction qui sur une situation va bugger d'accord donc tester ne sert à jamais une question de doute ou quoi que ce soit c'est très important de tester d'accord mais du coup pourquoi tester quelles sont vraiment les raisons de tester son code le premier point c'est s'assurer que son code fait ce qui est demandé c'est à dire que vous faites une fonction qui doit retourner à et bien le test vous permettra de vous assurer que cette fonction retournera à vous allez me dire ben ouais mais moi je fais je lance ma fonction avec dans mon terminal je console log ou je ne sais quoi et je vais le voir problème c'est qu'effectivement sur un projet un gros projet vous allez avoir pas qu'une fonction et ça sera pas une simple fonction qui va retourner à sera des fonctions beaucoup plus complexe et et c'est pas aussi simple que ça de s'assurer que son code fait bien ce qui est demandé d'accord à tout moment c'est à dire tout le temps c'est à dire le jour j quand vous créez le code effectivement vous pouvez être sûr parce que en général si vous avez fini votre 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 fonction ça veut dire que vous êtes sûr que c'est bon sauf que dans six mois est-ce que c'est toujours le cas donc ça c'est très important c'est s'assurer que son code fait ce qui est demandé le deuxième point ça permet de s'assurer que son code est robuste qu'est ce que je veux dire par robuste c'est effectivement ça nous permet d'être tranquille sur le fait que notre code n'a pas de n'a pas de side effect n'a pas un compteur comportement bizarre suite aux à des valeurs qu'on fait passer alors que on ne devrait pas faire passer ces valeurs que l'exemple tout bête par exemple vous faites une addition vous avez une fonction qui fait une addition vous faites passer deux paramètres a et b et vous additionnez a plus b d'accord une fonction toute simple tout le monde l'a vu une fois quel est le comportement de votre fonction si jamais mais a et b vous faites passer des strings et pas des nombres d'accord mais c'est ce genre de cas qu'il faut qu'on s'assure que notre fonction gère ces situations là ces cas là pour pas que ça ça bug d'accord ou qui un bon comportement derrière maintenant donc c'est ça la robustesse de son du code c'est de s'assurer que son code ben à un bon comportement et ne va pas faire planter votre fonction ou votre votre projet ok le troisième et dernier point après il a certainement d'autres mais pour moi c'était les trois points les plus importants voir c'est et celui ci je stim que c'est le plus important parce qu'on l'a je pense tous vécu c'est ça nous permettre de pouvoir rajouter des features sans avoir peur de casser ce qui est déjà fait parce qu'effectivement on a on peut je pense tout le monde l'a vécu une fois on se retrouve sûrement un mode où on fait une fonction limite c'est un monstre quoi on a créé un monstre ça marche mais notre client demande rajouter une feature en plus dans notre fonction ou de modifier quelque chose et eh bien on se retrouve embêté et on n'ose pas quoi on se dit mais je vais ajouter de la plus value sauf que à vouloir ajouter de la plus value est ce que j'ai pas créer des bugs ce que j'ai pas cassé d'autres trucs et ça c'est une vraie problématique c'est une vraie problématique donc du coup les tests vous permettra de d'être tranquille au moins sur ces trois points et c'est déjà énorme ok donc limite je pourrais m'en arrêter là sur jeu pour vendre vraiment le testing je devrais m'en arrêter parce que c'est déjà c'est vachement parlant et ça donne envie de déjà de se dire faut que je teste quoi alors il y en a plein par contre qui vont qui ont déjà j'aurais dire je pense des idées préconçues ou qui ont vu des choses qui se disent sur internet et déjà de suite j'aimerais bien qu'on casse quelques idées reçues la première idée reçue c'est le timing beaucoup vous diront ben ouais mais ça demande trop de temps de tester en fait genre je mets trois heures pour créer mon code il me faudra trois heures pour faire mon test quoi donc le double de mon temps et ça j'ai pas le temps quoi je peux pas mais c'est faux je suis désolé mais c'est faux et on va le voir plus tard ça demandera pas forcément plus de temps de tester votre code d'accord et dans tous les cas dans tous les cas le peu de temps que ça vous gardera même si ça vous vous demande un petit temps supplémentaire ce temps supplémentaire c'est sera serré sans ridicule par rapport au fait que si vous testez pas votre code le jour où il y aura un bug et bien ce temps là de debug sera bien plus grand que si vous aurez testé votre fonction d'accord deuxième idée reçue ben les tests ça coûte cher ça va de pair un peu avec le premier parce qu'effectivement le temps c'est de l'argent et c'est un petit peu peut-être le discours cas les chefs de projet ou autres qui vont dire mais non mais on peut on n'en peut pas faire on peut pas on peut pas tester parce que ça coûte trop cher etc alors c'est une idée reçue qui qui a motivé tout de même dans le sens on va voir tout à l'heure qu'il ya des types de tests qui sont plus chers que d'autres d'accord mais de manière générale non ça coûte pas cher les tests ne coûte pas cher effectivement c'est ça effectivement troisième et dernière idée reçue c'est plus il ya de tests mieux c'est alors ça c'est c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains projets pour vendre un petit peu le truc à leurs clients on est en mode regardez on a fait 300 tests le code coverage je vous expliquerai plus tard qu'est ce que le code de coverage mais est tout ouvert on a tout testé du coup c'est parfait on est tout est robuste c'est nickel il ya en fait ça veut rien dire on peut pour une fonction on peut créer aux 20 30 tests pour une fonction mais en fait ne pas tester le principal vaut mieux avoir trois quatre cinq tests qui visent des points critiques qui permet de tester des points critiques de votre fonction de votre code plutôt que d'en avoir 50 qui en fait font des choses qui en fait on s'en fout on s'en fout de tester ça d'accord alors il y en a d'autres des idées reçues mais bon on peut passer toute la soirée à casser les idées reçues d'accord déjà je pense ces trois là sont déjà énormes ok voyons voir maintenant ensemble les différents types de tests alors comme je vous expliquais tout à dans l'idée reçue comme quoi les tests coûte cher vous ai dit effectivement parce que c'est à moitié vrai parce qu'il ya des tests qui sont effectivement plus chers que d'autres ok alors là on a une jolie pyramide comme on peut en trouver tant d'autres sur google images vous tapez testing type pyramide vous allez en trouver en veux tu en voilà quoi on ces pyramides cette pyramide là aborde un concept qui est qui est intéressant en fait ce que vous voyez en bas par exemple le test unitaire ce sera le type de test qui sera le moins cher le moins onéreux et la place qu'elle prend étant donné qu'elle a la base la place qu'elle prend c'est qu'en fait c'est la place qu'elle prend dans un projet c'est à dire que le test unitaire couvrira peut-être 70% 80% de votre de vos tests sur votre projet d'accord donc c'est énorme pourquoi ça représente autant parce qu'effectivement les tests unitaires coûte coûte rien et sont mettre très peu de temps à mettre son nom à mettre en place d'accord alors qu'est ce que les qu'est ce que sont les tests unitaires ce sont des tests de dit de bas niveau c'est à dire qu'on va tester le le coeur du métier la logique métier d'accord c'est à dire que on va on va on va tester une fonction indépendamment en totale séparation du reste d'accord donc par exemple une fonction qui fait une addition a plus b voilà on teste rien d'autre on teste que ça on s'assure que ça fonctionne que ça fonctionne bien qu'il ya un bon comportement et que et que nos fonctions et les opérationnels et donc du coup on met ça en place pour tout notre tous nos coeurs métiers merci nabil phoenix pour ton follow putain tu fais trop plaisir un de plus un de plus ça motive merci grave c'est super sympa du coup alors ce que je n'ai pas dit je permets de feu de faire un pas en arrière c'est qu'en fait cette pyramide là comme on peut le voir donc on a vu le test unitaire mais il ya aussi d'autres types de tests il ya le fonctionnel UI et le end to end qui est tout en haut si vous regardez sur internet justement les autres pyramides qu'on peut trouver eh bien vous allez voir que on trouve d'autres noms de tests notre notre nom de type de tests que UI et fonctionner le donc du coup je vais faire le jeu intentionnellement je vais sauter je vais pas vous expliquer ce qu'est le UI et le fonctionnel pourquoi parce que justement ce sera peut-être pas toujours le cas dans eux qu'on trouvera pas forcément toujours c'est ce type de test là sur ce type de graphique d'accord mais par contre l'unitaire le end to end sont vraiment les deux constantes sur on va dire dans l'organisation va dire d'un projet au niveau du testing d'accord pourquoi parce que l'unitaire comme je vous ai dit c'est vraiment le test le type de test qui a le plus bas niveau d'accord et qui coûte forcément le moins cher de tous les types de tests et le end to end qui est tout en haut ça sera toujours le type de test le plus cher d'accord tout ce qui entre ben en fait c'est c'est un petit peu comment comment les gens l'interprète c'est comme comment les gens là on le on leur affinité avec les autres types de tests et c'est donc on va pas rentrer dans ce dans ce temps les autres types de tests étant donné qu'en plus il y en a plus d'une centaine je crois vous regarderez sur internet c'est affolant le nombre de types de tests qui existent après c'est souvent des concepts c'est du blabla il y en a beaucoup qui se rejoignent c'est un truc de fou mais donc voilà j'ai quand même juste vous expliquer ce qu'est le end to end pour que vous puissiez avoir la comparaison avec un test unitaire le end to end en fait et le type de thèse qui vous qui en fait va aborder un use case d'utilisateur une story d'utilisateur scénario d'un utilisateur c'est à dire que par exemple vous avez testé de la connexion de l'utilisateur jusqu'à la commande d'un produit de cet utilisateur là non c'est à dire que vous avez testé que l'utilisateur se connecte bien qu'il cherche bien le produit qu'il ouvre bien le produit qu'il ajoute bien le produit dans le panier qui choisit correctement la livraison qui choisit bien la paiement et ensuite qui commande donc on a un scénario complet et ça pour mettre en place est extrêmement long donc forcément ça coûte extrêmement cher c'est extrêmement cher ça coûte cher je vais rentrer dans les proportions je vais pas faire mon marseillais mais ça coûte cher c'est le type de test coûte le plus cher et la problématique c'est qu'en fait c'est que c'est très dur à maintenir forcément ce type de scénario là peut changer il peut y avoir des variables entre temps et donc il faut maintenir ce type de test là c'est beaucoup plus dur plus long à maintenir ce genre de type de test donc on a vraiment cette comparaison entre les nœuds cette différence entre les deux entre l'unitaire l'unité donc vous l'aurez compris l'unitaire c'est ce qui est le plus intéressant vous vous dites je vais tester toute mon ma logique mon coeur métier avec ça je vais pouvoir quasiment tout tester alors effectivement il ya un niveau supplémentaire ça peut être de lui c'est à dire qu'on peut avoir des types de tests ou en fait est ce que si je clique sur ce bouton il change bien de couleur est ce que machin et c'est effectivement il ya ce genre de type de texte existe mais est ce que c'est ça vraiment le plus important est ce que le plus important dans un projet ce n'est pas plutôt que que nos calculs de d'un panier d'une plus lorsqu'on passe une commande avec des réductions est ce que ça c'est pas le plus important que ça fonctionne bien lui aïe bug du aïe sur parce que le problème de responsif je ne sais quoi fait il ya c'est quand même de mon avis peut-être perso un peu moins important enfin voilà surtout en d'un point de vue de rapport rapport temps de mise en place et derrière ce que ça peut rapporter une test unitaire c'est beaucoup plus rapide en force et ça apporte énormément de tester une fonction compliquée qui a vraiment une vraie plus value si c'est simple à mettre en place ça apporte énormément le rapport est super intéressant salut à toi ce test 92 tu es un peu en retard mais bon je t'ai désolé je t'ai pas attendu j'ai essayé de tirer un peu au début mais voilà j'espère que tu vas bien salut à toi nabilé d'ailleurs je te remercie pour ton follow mais je t'ai je t'ai pas dit bonjour donc voilà ça c'était pour les pour les différents types de tests du coup la grande question que vous devriez déjà vous poser c'est quand est ce qu'il faut tester pourquoi je dis ça parce que peut-être la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler que la meilleure façon de tester son code c'est faire ses tests avant de coder d'accord alors moi quand je j'ai démarré j'ai commencé à coder le javascript je suis très vite intéressé aux tests et justement quand on m'avait dit ça je suis resté en mode faut tester avant de faire son code mais je sais même pas comment je vais créer ma fonction il va falloir que je prévois les tests et qu'ensuite je code en fonction de mes tests enfin un truc fait c'est je j'ai essayé j'ai et pourtant c'est syndrome de page blanche quoi c'est très très difficile et peut-être qu'il ya une raison pour que ce soit difficile après on va l'aborder juste après mais effectivement il ya ni à ce cette question là c'est quand est-ce qu'on faut qu'on teste il ya beaucoup qui vendent le fait faut le faire avant et à certains qui disent c'est n'importe quoi tu fais ton code ensuite tu le test quoi on va on va essayer de voir si les si les deux sont bien si un des deux sont bien si aussi aucun sont bien et vous allez voir je vais pas attendre premier exemple ça va ça va ce test qu'on traîne nous ça va un peu fatigué par contraire ça ça doit se voir mais ça va je m'accroche premier exemple là c'est l'exemple où on code on a fait notre code et on veut tester après d'accord alors là le le code qu'on a là je sais pas moi qui les coder c'est j'ai chopé ça sur internet je me suis amusé à trouver un petit code un peu complexe j'étais sympa j'ai pas trouvé un code une fonction avec du regex parce que je me suis dit c'est trop facile j'ai essayé de trouver un code qui a l'air complexe pas trop gros voilà donc là effectivement on peut on sort d'une fonction qu'on va dire qu'on a créé qu'on a tapé d'accord on a peut-être mis peut-être six heures à le faire je sais rien et là on est en mode bon c'est bon j'ai fait mon code maintenant faut j'atteste faut je teste mon code ok il faut que je teste ma fonction ah bah c'est difficile c'est difficile à tester pourquoi tout simplement parce que on a passé peut-être deux trois heures je vais pas exagérer je vais pas dire six heures mais on a peut-être passé deux heures sur notre fonction qui peut faire plusieurs choses et effectivement on se dit mais ce que j'avais prévu de faire au début ça n'a plus rien à voir peut-être que ce que j'ai fait au final est en fait est ce que ce que je vais réussir à à tester correctement mon code on peut avoir des questions aussi c'est par quoi on commence je commence par tester quoi comment et aussi peut-être qu'il ya des choses qui vaudraient mieux que je teste et pas d'autres on trouve il ya plusieurs questions qu'on peut se poser et on peut trouver une difficulté à se dire mais comment je vais le tester mon code d'accord du coup qu'est ce que ça entraîne on ne teste peut-être pas tout ben ouais parce qu'en fait il ya des choses que j'oublie peut-être dans le tas tu vois il ya des trucs je me dis peut-être c'est intentionnel j'oublie intentionnellement je me dis ça c'est pas utile je pense que c'est pas utile mais en fait ça allait sur le coup pensez que non mais en fait ça allait ou des fois c'est aussi peut-être inconscient vous vous dites c'est bon j'en ai un peu marre enfin bien sûr concernant vous oubliez des trucs donc effectivement c'est délicat de venir tester notre fonction on peut oublier des choses on peut oublier des choses après coup d'accord mais surtout ce qui arrive très souvent moi le premier je l'ai déjà vécu et je me suis dit la même chose c'est qu'en fait bah non non j'ai pas envie de tester mon code je le teste pas ou en fait je le teste à la semaine prochaine et en fait la semaine est passée je me dis bon off la semaine d'après et après un mois après si en fait je suis chaud et je me dis allez un mois après au bout d'un mois je me dis allez je reviens dessus en fait je me dis mais c'est moi qui ai codé ça ça s'arrive souvent en mode j'ai fait ça parce que j'ai sorti ça et là pour tester faut se lever tôt et on va en fait on teste plus quoi et là on est en mode bah tester c'est douter donc c'est bon tranquille quoi ok donc intentionnellement je suis d'accord je je vous montre que les aspects négatifs fait de l'après il ya peut-être des avantages mais bon il ya des gros il ya des inconvénients il ya des choses qui sont rédhibitoires alors je fais une petite pause parce qu'il ya quelqu'un qui il ya un link à qui a posté peut-être un petit truc intéressant peut-être pas je mets joli quand même parce que pour les tests ui ça dépend du produit par exemple l'interface des navettes spacex est un terme intérieurement tactique dont les tests ui sont très importants comme d'hab il faut s'adapter aux attentes du métier non effectivement ouais racling ouais effectivement j'ai peut-être été un produit un peu dur sur sur le sur l'écran de des différents types de tests en disant que c'était plus important les tests unitaires que le reste non effectivement ça doit ça dépend de beaucoup de choses n'attendent d'un à donner une parfaite exemple mais il y en a aussi d'autres et mais c'est vrai que quand même faut faut dire ce qui est de manière générale le test unitaire voilà il ya c'est peut-être le test qui en rapport coût temps et est ce que ça peut apporter mais c'est quasiment imbattable faire de toute façon à tester comme le comme le la pyramide vous le montrer comme si vous devez tester un projet vous allez peut-être au début faire que du test unitaires mais vous allez venir aux autres autres tests au test ui notamment c'est fort probable mais ça représentera moins de choses parce qu'effectivement vous verrez que c'est trop long trop compliqué trop dur à maintenir et à créer par rapport aux tests unitaires donc mais vous allez en faire mais forcément moins mais effectivement ça n'enlève pas leur importe même leur importance je suis d'accord rogling merci d'avoir de m'avoir repris c'est pas bête maintenant on va voir ensemble si on teste avant d'accord alors tester avant il ya un peu il existe mais en fait qu'est ce que je teste avant en fait quand on dit on fait nos tests avant c'est à dire qu'on on ouvre notre petit bloc note et en fait on met chacun de nos tests donc par exemple ça aussi j'ai repris quelque part j'ai repris ça alors j'ai pas mis la source parce que je on va pas faire de la délation j'ai repris ça d'un blog d'une personne qui vantait donc les mérites du tdd ce qu'on va voir après mais elle s'est trompé sur la définition du tdd et en fait elle a vanté le tdd en disant le tdd c'est testé avant et à beaucoup 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 qui font cette erreur et c'est archi méga fonds donc c'est pour ça j'ai repris ça mais j'ai pas mis la source donc là par exemple on teste avant donc typiquement on fait une liste de tous nos tests et on dit ben voilà par exemple ma fonction va nous permettre d'additionner de soustraire de diviser de de multiplier etc donc faut je prévois tous les cas tous les cas qu'il faut que je teste pour être tranquille donc pour additionner est ce que ma fonction à une méthode qui s'appelle telle chose est ce que ma fonction si il ya un plus un il faut que ça retourne à deux faut que ça soit égal à deux s'il ya si il faut que ça soit ça etc etc et donc là on y va d'accord premier point que vous avez dû remarquer c'est que c'est quand même répétitif et c'est chiant à faire quoi déjà faut être honnête c'est pas quelque chose que qui est sympa à faire c'est pour se taper toutes les tests faire à la main il faut y aller quoi donc là il ya du syndrome de la page blanche vous quand vous débutez vous allez voir je vous laisse tester mais moi c'est typiquement ce qu'on m'a dit de faire quand j'ai démarré les tests on m'a dit faut tester avant mais en fait je te mets devant un bloc note était en mode bf je sais pas quoi mettre en fait je vais mettre ça mais pour des fonctions qui sont celles fait de l'addition bas ok ben alors si a c'est ça et si bc ça faut que ça fasse à mais sur de la sur du code de production sur vraiment de la mise en situation voilà enfin c'est pas aussi simple déjà vous vous éprouvez la difficulté certainement à créer votre fonction parce que parce que ça demande que faire quelque chose un peu complexe alors si en plus faut préparer nos tests avant c'est pas évident alors il ya quand même un point que je vais revenir sur ça je reviendrai un peu plus tard du coup petit souci c'est que en fait en faisant ça ben on est humain mais on peut oublier des tests quoi c'est vrai c'est dans le tas mais il ya peut-être un truc qui m'a échappé que j'ai pas prévu parce que quand on commence à coder on se rend compte ah ben en fait pour que je fasse ça et et au final ça serait bien que je le teste quoi est ce qu'on va et ce qu'on fait au final ben en fait on rajoute nos tests parmi nos tests qu'on avait fait avant notre liste de tests qu'on a fait avant et en fait ben c'est plus tester avant quoi c'est plus faire nos tests avant c'est en fait c'est de l'avant mélangé avec du pendant on perd le côté test avant troisième et dernier point c'est qu'en fait ça ça vous offre aucune liberté pour le dev pour la personne c'est à dire je vous donne un exemple il ya beaucoup de grosses boîtes qui disent qu'ils font du tdd il ya en fait elles font ça c'est à dire que il ya un lead dev qui va vous faire va vous dire mais faut que tu crées une fonction d'accord j'ai besoin de toi pour que tu crées une fonction voilà par exemple voilà je t'ai fait la liste des tests voilà j'ai fait les tests avant voilà toute la liste est en fait cette liste représente un cahier des charges complètement c'est un cahier des charges de ta fonction et voilà mon gars il faut que tu fasses ta fonction par rapport à ça il faut que tout passe au vert faut que les tests fonctionnent ok ceci c'est qu'en fait toi en tant que dev t'es en mode ben ouais ben en fait j'ai plus de liberté c'est peut-être mal pour un bien mais en fait je vais essayer de faire en sorte de de suivre un peu ce qui est demandé dans mon cahier des charges dans les tests mais en fait on va se retrouver à gravir une montagne énorme quoi c'est à dire que on va commencer à taper notre fonction on va enregistrer on va lancer nos tests on va se rendre compte qu'il y en a un test sur 20 qui passe on est content on rajoute une nouvelle feature on reteste en enregistrant au test il ya deux qui passent sur les 20 super on essaie de faire passer le troisième test il y en a une sur les deux qui étaient déjà bon mais qui ne sont plus bons pour faire passer un troisième du coup on refait des changements et peut-être sur les trois que vous souhaitez faire passer ben il n'y en a plus aucun pour au final après il y en a quatre j'exagère mes propos mais c'est pour vous dire que en fait le lead dev arrive il vous donne la liste des choses et vous vous retrouvez en avec une liste où c'est compliqué c'est faut se mettre à l'état faut se mettre dans un état d'esprit où vous êtes motivé au début à faire votre fonction il ya en fait toute la journée si c'est une grosse fonction bien entendu aussi c'est un gros module on n'en sait rien une grosse feature et vous allez vous choper toute la journée à vous taper que des tests en rouge à certains moments où il y aura du vert mais vous savez vous taper des tests en rouge des tests en rouge des tests en rouge parce que c'est des choses que vous n'avez pas encore fait vous n'avez pas encore implémenté mais ça fait mal psychologiquement quoi ça fait super mal psychologique donc pour moi c'est pas c'est pas idéal quoi c'est pas c'est vraiment pas idéal du coup j'ai cassé le fait de tester avant mais aussi le fait de tester après mais alors on ne teste jamais quoi du coup ben en fait ça sert à rien de tester on ne peut pas tester avant ni après donc c'est mort mais non vous inquiétez pas et une solution à ça et justement c'est le tdd c'est pas pour rien que c'est ça fait partie un peu du sujet du soir mais on va pas le voir de suite le tdd je vais teaser un peu pour voilà pour vous garder tout le temps la soirée maintenant je sais comment y faire pour vous garder le plus longtemps possible donc donc voilà vous inquiétez pas je veux on va essayer de trouver une solution pour ça ok avant de voir la suite est ce que vous avez des questions est ce que ça vous plaît c'est ces fameux gif oui oui je dis gif je dis pas gif mais est ce que ça vous plaît les gifs me suis bien amusé à les faire à faire les slides mais est ce que c'est clair déjà ce que ce qui a été dit ça va j'ai j'ai un petit peu j'ai un petit peu bégayé mais bon parce que dans l'ensemble ça allait ouais sympa top ok cool allez super ça fait plaide ça anime yes yes ça anime ok ok bon c'est cool ça fait plaide du coup on va passer à geste d'accord merci salut à toi d'ailleurs ouais effectivement à ce même il est mythique du coup on va passer à geste qui est donc j'afra script testing framework ok j'ai choisi geste parce que je l'utilise enfin c'est mon framework préféré de testing il y en a d'autres il ya moca on va pas tous les voir ce soir mais sachez qu'il ya le choix il ya largement le choix mais nous on va se focus sur geste j'ai pas de j'ai pas de slide pour geste parce qu'en fait on va pratiquer d'accord et on va commencer à coder parce que bon on est un peu là pour ça les des devs donc faut qu'on code parce que sinon ça va pas le faire du coup on va mettre ça de côté hop et on va se concentrer un petit peu sur sur notre code pop up full screen alors attendez je vérifie que quand même tout est bon si ma cam cache rien non parfait du père je m'organise un petit peu dans mes écrans parce que là j'ai verré mon slide alors j'ai préparé quelques fichiers j'ai préparé un environnement pour geste ok alors je suis désolé on va pas faire l'installation de geste c'est très simple je vais vous montrer qu'est ce que qu'est ce qu'il faut installer je voulais expliquer oralement mais j'ai préparé des fonctions j'ai préparé des choses pour que ça soit suffisamment intéressant pour ce soir ok et pour justement essayer d'aborder un maximum de choses ensemble alors geste déjà c'est un package à installer ok donc vous faites votre petit yarn à geste ok ou un pays geste mais le plus important à faire c'est que l'installer en dépendant en dépendance de développement d'accord donc faut ajouter en général l'accro le hyphen d par exemple je sais pas si vous connaissiez mais par exemple fait un yarn geste tirez tirez des majuscules d'accord ça ça vous l'installer dans la dans les devs des pénins 6 ok pourquoi ça parce qu'effectivement vous n'avez pas besoin d'installer ce package lorsque vous allez mettre en prod quelque part par exemple sur netlify ou hero q ou j'en sais rien faudrait pas que ça c'est inutile qui fasse installation de geste tourne pour de la prod c'est uniquement intéressant pour le développement ok comme pour le voir aussi il ya du type mais du petit page sur geste donc l'inscript ok c'est abscripté c'est uniquement pour pas qui m'embête sur certains certaines méthodes etc voilà si jamais vous avez des petites vagues en disant ça je comprends pas ce que c'est etc vous savez qu'il faut installer les types pour geste ok une fois que vous avez installé geste la deuxième manip à faire c'est d'ajouter dans vos scripts si d'abord vous avez des scripts si vous en avez pas il faut rajouter la script script à votre package prison et ajouter une clé test ou une clé toto tata si vous voulez mais bon on va essayer de faire ça de manière conventionnelle et vous y associer donc comme valeur geste ce qui fait qu'en fait si je fais un pm test ça va me déclencher geste et ça va me déclencher mes tests ça va me permettre de tester enfin de lancer tous mes tests et voir qu'est ce qui passe et qu'est ce qui ne passe pas ok alors vous allez voir que en fait et maintenant les idées eux sont vachement bien foutu que vous soyez sur vs code ou webstorm il existe des maintenant une interface qui vous permet de rapidement de lancer des tests par exemple à droite vous voyez que je j'ai des boutons qui me permet de lancer mes tests j'ai pas besoin de lancer ma commande de taper ma commande donc là je suis sur webstorm je suis désolé j'ai pas installé vs code et j'ai pas essayé de regarder pour voir comment ça marche mais je vous fais confiance c'est votre petit devoir maison voilà ok alors j'ai créé un fichier index.js et j'ai mis trois fonctions ok j'ai mis trois fonctions pour qu'on puisse voir un petit peu des choses différentes pour tester des choses différemment ok alors je suis désolé on va pas tout voir on va essayer de voir l'essentiel ok parce que c'est encore une fois c'est énorme on peut faire plein de choses mais c'est pas pour rien que j'ai mis les bases ok donc typiquement j'ai trois fonctions alors je vous explique rapidement les fonctions à quoi elles servent pour que vous comprenez la première fonction add in array ça vous permet à vous passer en fait il y a un élément qui est passé vous avez déjà un tableau prédéfini avec deux deux éléments dedans d'accord des valeurs dedans vous toucher les le paramètres que vous faites passer et vous retournez le tableau donc typiquement vous vous retournez un tableau qui contient ou un trou et votre élément ok un texte nombre ou autre ok tout bêtement j'ai pas fait des fonctions compliquées parce que moi c'est pas le but j'ai fait une fonction reverse qui pareil prend en compte un paramètre de type string en fait c'est du texte qui retourne un texte qui en fait va le va le reverse ça va changer ça va mettre ça va le lire en l'envers quoi ça va le retourner en l'envers le texte et en majuscule d'accord j'ai mis une petite condition juste avant c'est que si jamais ce que je fais passer c'est pas du texte et que c'est un nombre et que c'est autre chose ok enfin c'est pas un nombre pardon parce qu'autant pour moi c'est que c'est vraiment le cas aussi c'est pas un nombre auquel cas je renvoie une erreur là je fais quand même je renvoie vraiment juste une nouvelle erreur avec un message ok et la dernière fonction une somme voilà je fais je fais un calcul je fais une addition des deux noms que j'envoie ok j'exporte le tout voilà au moins vous comprenez un petit peu les fonctions comment on va pour les tester ok donc du coup ça c'est mon fichier index.js et j'ai créé un fichier index.test.js alors c'est une manière une bonne manière de faire il en existe tant d'autres de manière de faire vous mais effectivement le fait de faire un index.test.js moi mon par exemple on ide mais aussi si je tape en ligne de commande ça va me permettre il va il va pouvoir trouver quels sont mes fichiers à test mes fichiers qui contiennent des tests pour les lancer d'accord donc c'est important d'y associer de faire un index.test.js il y a aussi une façon de faire qui est de créer un dossier alors je vous montre rapidement pardon de ce type là j'ai un doute je sais plus si c'est le nom test mais en fait vous créez un dossier avec justement de cette forme là alors je vous assurez sur la doc de gestes et vous y mettez tous vos tests dedans et le geste aussi saura chercher ce qu'il y a dedans ok vous avez plusieurs façons de faire ok moi pour ce soir et pour c'est vrai qu'en général l'utilisation que j'en fais c'est que j'associe un fichier texte qui est au même niveau que mon que ma fonction par exemple et j'y mets le même nom comme ça je sais que ça a un rapport et qui ça va avec ok donc j'ai créé un fichier qui s'appelle index.test.js ok je vais mettre ça sur le côté j'ai préparé les imports comme ça on est vraiment tout bon on est prêt pour se lancer alors comment ça marche les tests on va voir la syntaxe d'un test alors il y a deux syntaxes pour gestes pour lancer un test je montrerai la première que j'utilise moi c'est test voilà comme ça qui comme une fonction d'accord qui prend un premier paramètre un message un nom c'est le nom du test d'accord et un deuxième paramètre ça prend une fonction anonyme d'accord et dans cette fonction anonyme on va y faire passer des trucs ok donc nous par exemple on va ce qu'on va tester on va d'abord se dire on va tester le qu'est ce qu'on peut tester en premier de simple on va faire le premier on va faire dans l'ordre on va faire dans l'ordre on va tester as in array donc par exemple on va tester on va se dire on va tester justement le passe le si on envoie un élément voilà du type string faut que ça nous retourne telle chose ok on va voir si ça marche bien ça donc là le nom d'une fonction d'une d'une thèse est très important il ya plusieurs écoles attention il ya quand même plusieurs écoles sur comment on nomme nos tests mais typiquement c'est bien de faire quelque chose de bien explicite d'accord donc par exemple je vais mettre yo should return et on va faire ça on va mettre donc c'est un trou et yo ok tac tac non non que je veux dire c'est que yo si je fais passer yo dans ma fonction ça doit retourner ce résultat là comme ça visuellement je sais quand je lance ce test là je connais le paramètre que je fais passer et je connais également le résultat qui est retourné ok il ya d'autres méthodes d'autres manières de faire moi je fais comme ça perso ok ensuite dans votre fonction anonyme ici on on va faire un expect alors on expect c'est une fonction d'accord donc c'est qu'est ce qu'on attend donc du qui prend et cette fonction prend en compte un paramètre qui est le nom de la fonction déjà fin comment vous expliquer c'est par exemple je vais déclencher je vais utiliser ma fonction adinare d'accord parce que ça le adinare va me retourner un résultat c'est ce résultat que je vais checker d'accord donc je vais faire adinare yo ok ce que j'ai mis dans mon test donc là adinare yo c'est forcément ça me retourner forcément quelque chose un tableau avec des trucs ou pas si en fait j'ai mal fait ma fonction d'accord mais ça ça me retourne une valeur et cette valeur en fait j'ajoute une méthode et je vais faire par exemple to contain et je vais faire ça alors attendez hop voilà donc en fait qu'est ce que ça veut dire hop attendez j'ai trompé dans la parenthèse voilà qu'est ce que je viens de dire je vais relire cette syntaxe là en fait le expected le expect va me permettre de savoir si cette valeur là que contient le adinare et la valeur qui est retournée qu'est ce qu'elle va contenir est ce qu'elle va contient bien yo pardon je vais reprendre mes explications voilà je me suis je me suis envoyé le pinceau alors le expect va vous permettre de savoir cette valeur là le adinare donc ça va vous retourner une valeur d'accord et cette valeur on essaye de savoir si elle contient bien si dans cette valeur on contient bien yo par exemple d'accord donc ces méthodes to contain c'est pas moi qui l'ai inventé c'est une méthode qui existe dans la documentation je vous montrerai après tout à l'heure quelles sont toutes les méthodes qui est existante et typiquement ça c'est mon test ça ça devrait me retourner si c'est bon ou pas d'accord la première chose à faire normalement quand vous lancez un test c'est que faut que votre test soit pas bon ok parce qu'un test qui est bon ne si vous testez si vous faites un test et qui est de suite bon peut-être il ya un truc qui s'est mal passé ça peut être un faux positif d'accord que si c'est pas bon c'est pas bon ok donc si la première fois c'est pas bon ça peut prouver déjà que votre test est pas mal c'est à dire que effectivement c'est normal là je vais faire un truc je vais mettre par exemple steven je vais mettre du nom je m'être este par exemple donc ça j'attends que dans le la valeur qu'on me retourne il devait le tableau doit contenir ste je sais très bien que c'est pas le cas énormément il devrait me tourner retourner faux s'ils me retrouvent bon c'est qu'il ya potentiellement quelque chose qui n'est peut-être pas bon dans mon test ou dans ma fonction mais c'est c'est pas correct donc faut s'attendre quand vous faites un test il faut faire un premier test qui n'est pas bon pour être sûr donc ce qu'on va faire j'enregistre et là je vais faire un npm test alors il y en a deux qui sont faux parce que parce que parce que parce que il y en a un qui a rien à voir ouais pardon parce qu'il ya un fils buzz il ya un après d'accord donc se focus pas sur le premier qui n'est pas bon voilà typiquement qu'est ce qui nous retourne comme information ici notre terminal nous indique que le nom de notre thèse d'accord et en rouge c'est ce qu'on reçoit et envers c'est ce qui est attendu c'est ce qu'on attendait d'accord donc par exemple on reçoit ce tableau ce tableau là et on attendait de trouver cette valeur là et ce qui n'est pas le cas d'accord donc effectivement là c'est parfait notre test est pas bon il n'est pas passé et c'est tout à fait normal donc là je vais changer et cette fois ci je vais mettre yo cette fois ci ça devrait marcher et là effectivement mon test est passé ici faut pas se préoccuper encore une fois de du file du suivant parce qu'en fait il ya aucun aucun test qui associé à cette faille là à la limite alors attendez je vais le supprimer ça sera encore mieux ce sera plus propre voilà un passé donc du coup là effectivement il nous indique que you should return ça effectivement c'est le cas ça marche très bien ok donc voilà les tests et ça le la c'est le coeur du la base du testing avec geste c'est pas compliqué en soi d'accord ce qui est plus compliqué c'est de savoir comment le tester donc il faut de la pratique etc après il ya aussi la mise en situation je pense notamment une personne qui est dans le chat là actuellement qui a souffert sur certaines sur sur un outil qui était en prod qui a souffert lors du testing de cet outil parce qu'effectivement ben dans une situation où c'est pas juste une simple fonction ça peut être compliqué d'accord voilà il s'est reconnu et c'est normal en fait faut pratiquer et forcément c'est beaucoup plus compliqué de tester des choses qui sont plus complexes à tester quoi d'accord ok on va voir maintenant ensemble on va tester ensemble autre chose on va tester le reverse d'accord donc je veux relancer ah oui pardon temps pour moi j'ai oublié quelque chose comme je vous ai dit que tout à l'heure il ya deux syntaxes pour tester la première syntaxe dans ces tests et la deuxième syntaxe alors accrochez vous bien parce que c'est pas évident de retenir les deux c'est it d'accord voilà voilà j'ai fait ma deuxième syntaxe de tests d'accord donc en fait geste propose deux façons de faire soit vous le nommer test fois vous le nommer hit et c'est tout d'accord donc si vous voyez qu'un des endroits il ya marqué hit et d'autres tests c'est ni plus ni moins de la nomination ok parce que typiquement si vous choisissez hit ben typiquement ça peut être comme ça en mode it should return ça devrait retourner voilà c'est pour que ça soit c'est pour ça qu'on fait souvent bien de faire de commencer le nom de nos textes en mode should return donc ça va ça fait une ça forme une phrase quoi d'accord donc moi je fais du test alors je mets test moi perso après c'est voilà quoi je pense qu'on va pas débattre là dessus pendant deux heures mais au moins vous aurez vu les deux syntaxes de test d'accord on va tester rapidement une autre fonction d'accord donc par exemple on va tester la deuxième fonction reverse ce qu'on va faire on va demain on va dire par exemple steven should return je fais parce qu'ici je sais qu'il faut que je fasse passer un string et steven si je fais passer steven ça doit retourner steven à l'envers en majuscule ben n-e-v-e-t-s d'accord n-e-v-e-t-s d'accord n-e-v-e-t-s d'accord n-e-v-e-t-s d'accord n-e-v-e-t-s ok donc là je fais ma maro function j'ai fait un expect donc là encore une fois je vais utiliser la fonction donc je vais faire un reverse et je vais faire passer steven ok et ici on va utiliser un nouveau une nouvelle méthode qui sera to be alors déjà vous voyez ici quand je commence à tapéter on en a quelques unes de méthodes d'accord on peut tester énormément de choses alors vous comprenez qu'on va pas tous les essayer ce soir mais typiquement on peut faire un to be d'accord et ici je vais mettre az ok on va la casser notre enfin on va on va pas là on va la rendre on va rater notre test alors excusez moi j'ai envie d'éternuer du coup ce que je vais faire je vais pas lancer ma commande je vais lancer webstorm ça sera plus simple hop hop j'appuie sur mon petit bouton c'est plus visuellement visuellement parlant c'est plus sympa j'ai utilisé l'IDE parce que comme vous pouvez le voir là j'ai pas besoin de défiler dans mon code là j'ai le visu sur tous mes tests donc yon should return ça marche le steven should return nevet ça marche pas donc il attendait à moi j'attends az et en fait je reçois nevet ok donc je sais qu'effectivement c'est nevet ce qu'il faut que je fasse je l'avais compris parce qu'effectivement c'est nommé là et effectivement là mes deux tests sont passés ok alors il y a un truc sympa à faire c'est que comme vous pouvez le voir là j'ai fait un index.test.js parce que dans mon index.js j'ai plusieurs fonctions dedans d'accord je peux avoir un fichier utilitaire où j'ai toutes mes fonctions que j'utilise à droite à la loge etc ce qui est chiant c'est qu'en fait pour chaque fonction je peux avoir plusieurs tests ok et là en fait ça peut vite devenir le bordel ok alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire des catégories de nos tests donc par exemple on peut faire un describe qui contient deux paramètres le premier est donc c'est le nom de notre describe et le deuxième c'est narrow function qui contiendra tous nos tests à l'intérieur d'accord et par exemple le describe alors encore là il y a beaucoup de choses il y a encore beaucoup de normes de bonnes pratiques à faire sur le nommage de nos describes là je suis moins sûr de moi je joue toujours la carte de l'honnêté avec vous vous savez quand je vous dis que je fais un truc et que c'est normal c'est bien en règle générale c'est bien là par contre le nom de ma describe que je mets là je suis pas sûr de moi à mon avis c'est pas terrible mais c'est pas grave ok donc par exemple là je fais add in array function donc tout ce qu'il y a à l'intérieur ça sera le test de ma fonction donc par exemple je vais faire un autre test ici cette fois-ci c'est plus yo mais ça sera 2 par exemple le chiffre 2 je vais mettre 2 là je vais faire passer 2 et j'attends 3 ok je vais rater mon test et là pour celui-là je vais rajouter aussi un describe alors désolé je fais plein de choses en même temps mais je pense pas que je vous perds parce que quand même je sais que mes followers c'est l'élite un petit peu de France quoi même si vous êtes débutant je sais que vous êtes l'élite de France parce que parce que vous êtes sur mon live c'est pour ça tout simplement non je plaisante donc voilà donc du coup là qu'est-ce que j'ai fait j'ai créé un nouveau test voilà qui va casser qui va pas passer ok et sinon j'ai regroupé dans un describe tous mes tests pour add in array et mon test pour mon reverse ok je lance tout ça et là qu'est-ce que je vois bah là c'est un peu plus sympa mais là effectivement vous voyez que mes tests sont regroupés par par describe d'accord donc par exemple là dans mon add in array function effectivement lui il n'est pas passé parce qu'il attendait 2 enfin il doit trouver 2 il doit contenir 2 je reteste et là c'est bon tout marche et tout est bien organisé on peut faire des describe dans des describe dans des describe ok pas de soucis des énarques bah oui que des numéros 10 bien entendu ok et je dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil pour que vous puissiez continuer à me follow et à me suivre et à vous abonner après il nous empêche donc voilà on va en faire un autre petit faire un autre petit test on va tester bon celui-là on va pas le tester parce qu'en fait je pense que vous avez compris le système mais lui j'ai envie de tester un truc c'est qu'on va tester juste l'erreur d'accord ça peut être intéressant aussi de tester que si vous prévoyez dans vos fonctions de renvoyer vraiment une erreur vous pouvez tester votre erreur c'est à dire être sûr que si quelqu'un fait quelque chose de mal que ça ça renvoie bien ça enfin ça renvoie bien une erreur en disant attention là c'est pas bon ce que tu fais ok donc pour ce faire on va on va alors c'est pour reverse on va ajouter ici un test ok on va nommer on va faire quoi on va faire quoi on va mettre par exemple là c'est que si c'est un nombre c'est pas bon donc si si j'envoie un bah ça should return un error ça doit retourner une erreur ok on va pas rentrer trop dans les détails oups hop là et là donc expate donc on va utiliser reverse si on fait passer un ici moi je veux attendre j'attends faut que j'attende une erreur donc je peux faire un to throw ok juste un to throw après je peux être plus explicite je peux admettre que ce message erreur doit contenir ce message là ce texte là bon là il y en a qu'un de throw donc déjà j'attends juste qu'ils seront tu vois alors c'est pas bon faut que je fasse casser faut que je ne fasse pas passer d'abord autant pour moi donc là effectivement je fais passer un E mais en format string et en fait effectivement là j'ai un souci ça passe pas donc super donc je vais mettre E et je reteste je relance le test et ça passe toujours pas pourquoi alors attendez reverse c'est mon throw new error qui est peut-être pas bon parce qu'en fait là typiquement ah oui je sais haha ça tombe bien je sais pourquoi je reviens vers toi déjà la scène sur ta question super situation j'ai bien fait de vous le montrer typiquement là j'ai envie de voir si ma fonction renvoie une erreur d'accord le problème c'est que là si je fais un reverse comme ça ben là en fait ma fonction va se déclencher et en fait le problème que j'ai là c'est que ben j'ai le message d'erreur de ma fonction il j'ai un souci j'arrive mon test il prend pas le dessus enfin j'ai un souci j'ai mon test quoi mon test prend pas le dessus c'est ma fonction qui me rend mon erreur ça casse d'accord donc du coup en fait ici ce qu'il faut que je fasse c'est que je fasse faut que je fasse une fonction anonyme juste avant de manière à ce qu'elle se déclenche pas directement ma fonction et qu'en fait plutôt que de déclencher ma fonction qui me renvoie une erreur en fait il va juste contrôler que ça se revient d'accord alors je vais la recasser parce que tout à l'heure effectivement ça me tonner la manière dont elle passait pas donc là je la fais pas passer et ça marche alors attendez et si je fais ça ça marche aussi ah ah il y a un souci sur mon alors attendez je vais tester un truc alors typiquement là vous voyez alors là il y a un souci et typiquement vous voyez que c'est important de casser de faire casser en premier votre test parce que typiquement là quand je suis comme ça c'est à dire j'envoie un string d'accord il devrait pas me throw quelque chose il devrait rentrer là et moi j'attends qu'il me throw une erreur donc ça devrait casser mon test ne devrait pas passer et il passe quand même si j'aurais juste fait de manière ah ben là c'est un nombre ça doit ça doit être au vert ben ouais c'est vert aussi mais c'est un vert mais qui est certainement pas bon d'accord parce qu'effectivement ici si je suis en string je suis quand même au vert d'accord donc du coup il faut faire hyper gaffe avec ça il faut faire hyper gaffe justement sur la création de votre test toujours le faire rater là je suis pas sûr de comprendre pourquoi mais on va pas s'attarder dessus parce qu'il est déjà 10h20 et en fait je vous montrais le TDD on l'a pas encore vu alors attendez je vais juste revenir sur DGSN du coup tu peux mettre plusieurs expect pour couvrir plus de cas effectivement ah non 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 chaque expect ici ton expect en fait effectivement tu peux pas faire il faut qu'il y ait un to contain plus machin par contre ton test je sais pas si c'est très très bien de mettre plusieurs aspects dans ton test je pense qu'il y aura peut-être pas de soucis je pense pas qu'il y aura des soucis mais c'est pas intéressant parce qu'en fait le nom de ton test normalement indique le test le expect que tu fais d'accord donc forcément si tu mets plusieurs expect c'est pas l'idéal et pour être honnête avec toi je sais même pas si c'est si ça marche parce qu'effectivement c'est quelque chose que j'ai jamais testé parce que c'est pas très c'est vrai ça marche alors attends je vais quand même vérifier ça marche mais en fait je vais regarder je vais faire un truc qui le casse ouais non t'as un comportement qui n'est pas bon parce que je pense qu'il prend le dernier pas le premier donc faut pas le faire d'accord un texte un test un expect d'accord pour cette pour ce ce problème là sur ma ah bah je l'ai viré pour mon pour mon throw je suis pas sûr que c'est une question de typage je suis pas sûr comme tu l'indiques mais c'est pas grave on va pas s'attarder à ça l'avantage c'est que même si bon ça fonctionne pas comme on le souhaite au niveau du throw c'est pas grave ça a permis de vérifier d'être sûr qu'effectivement parce qu'en plus j'avais pas trouvé d'exemple parfait pour ça c'est de c'est la preuve qu'il y en est qu'il faut toujours que le premier texte que vous faites qui passe au rouge toujours 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 pardon c'est quoi c'est quoi que j'ai fait j'ai fait j'ai mal fait pour ton throw c'est un problème de parenthèse du expect alors attendez il y a 10 000 questions là je suis pas bisous à avoir autant de monde alors attendez je prends dans l'ordre peut-on faire des scénarios avant je rappelle de fonction avant on peut faire un aspect effectivement tu peux faire ça tu peux faire ça tu pourras aussi faire d'autres trucs encore plus poussés on va voir mais dans la documentation on va pas le faire sinon Zizou apporte une indication supplémentaire on peut faire deux expect parenthèses mais ça casse si l'un des expect passe pas mais après personnellement comme j'ai indiqué je trouve ça je trouve ça pas terrible de faire ça dans mon perso parce qu'effectivement je trouve que je sais pas un test le nom de ton test pour moi concerne juste un expect quoi qui concerne deux expect je suis pas très fan mais après c'est certainement une question d'affinité sinon tu l'as mis après ton throw la fantèse tu peux essayer de la mettre avant je suis pas sûr de comprendre ah oui 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 merci merci autant pour moi ouais merci c'est ça c'est ça c'est ça je relance ah non 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 ça passe pas ça passe pas alors attends ouais non non ça passe pas alors attends si je le mets plus en fonction anonyme par contre mais bon à mon avis c'est pareil ouais non je suis obligé de le de faire ça mais après effectivement ouais non j'ai un petit souci par rapport à ça au throw mais on va pas perdre plus de temps je suis désolé pour vous parce que vous n'aurez pas vu quelle est la meilleure façon de faire pour le to throw mais bon c'est un cover flow ok nos sous-siles c'est pas le truc le plus important d'ailleurs le to throw je pense ça doit peut-être pas de la méthode la plus utilisée je pense concrètement le to be ça a de la the méthode utilisée et voilà je vais essayer peut-être à quelques-uns à investiguer ceux qui ont la motive genre zizou sans ça peut être une question de flemme de mettre deux expés dans un même test ouais ouais peut-être peut-être ça peut être la flemme après je trouve ça pas trop je trouve ça bizarre parce qu'effectivement le nom de ton test est super important parce que le nom de ton test il doit être il doit pas faire 10 lignes il doit être assez clair il faut que ça soit compréhensible de suite et si tu dois expliquer ce que tu fais sur deux aspect je sais pas comment tu peux faire c'est à dire là il faut qu'il soit ça et ça je sais pas je sais pas on préfère les couper bon ensuite rapidement je vite on fait rapide rapide le le nombre de méthodes qui existent pour les aspect il en existe un paquet d'accord donc le tous row fait partie certainement de ceux qui sont peut-être les moins utilisés mais par exemple tout ce qui est les to be il y a aussi des concernant les valeurs de type greater than etc c'est vachement utilisé ok il existe aussi les inverses avec les expect notes mais voilà petit point que je vais vous montrer aussi rapidement là on a fait des tests d'accord sur deux fonctions cool il y a un client il y a votre client il va vous dire ouais j'aimerais bien savoir à quel point vous avez testé l'app que vous m'avez faite il existe ce qu'on appelle le code coverage qui vous permet de vérifier qu'est-ce que vous avez à quel pourcentage votre test votre code est testé et en fait typiquement ici par exemple j'ai lancé mon mon code coverage donc la syntaxe c'est celle-ci donc vous pouvez la retrouver sur la doc et ça vous retourne en fait un tableau ben en fait avec le nombre de mets de code qui a été testé et ça vous retourne notamment un pourcentage donc soit vous pouvez le lancer de cette manière là ou encore une fois vous pouvez le lancer par exemple avec votre IDE qui vous le retourne de manière plus sexy parce que typiquement c'est sous forme de tableau et l'avantage c'est qu'en fait dans votre IDE notamment WebStorm ben en fait il vous retourne le nombre de lignes de code qui a été recouverte d'accord donc ça c'est plutôt pas mal en sachant vous pouvez même aller plus loin alors attendez je vais essayer de vous retrouver ça showing files ça vous génère même un petit index et vous retrouvez en fait le nombre de fonctions enfin le détail mais sous forme un peu plus visuel pour votre client notamment il va vous sortir qu'est-ce qui a été testé ou pas et là typiquement sur le fichier index.js il vous sort ben ça ça n'a pas été testé donc voilà je suis sur un pourcentage de 66,67% donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure la fameuse idée reçue qui est plus on fait de test mieux c'est ben en fait ok il faut faire attention avec ça prendre des prendre des pincettes parce qu'en fait ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui ne sont pas très honnêtes et qui vont s'amuser à faire en fait des tests sur des morceaux de code mais en fait ils ne testent rien pour avoir un code coverage proche des 100 voire à 100% et en fait c'est rien testé rien et réellement testé donc ça c'est intéressant quand vous faites bien les choses quand vous êtes sûr de vous ce que vous testez mais voilà il faut faire gaffe voilà voilà on a vu geste je regarde si on a ah non non il manque des trucs il manque des trucs je vous montre rapidement deux deux sujets mais vraiment on survoit là je suis désolé niveau timing j'ai pas envie de vous perdre avec geste vous pouvez faire encore plus de choses vous pouvez notamment faire du before all et du after all alors c'est quoi le before all et after all ce sont des fonctions qui en fait vont vous permettre de lancer de faire des choses avant tous vos tests et après que tous vos tests soient faits c'est à dire qu'ici on peut avoir un before all et un after all dans un describe donc un describe c'est donc comme j'ai dit c'est un folder une catégorie qui contient plusieurs tests d'accord et donc là le before all va se lancer sur tous les tests qui sont dans ce describe d'accord et le after all après tous les tests de ce describe d'accord donc typiquement c'est intéressant par exemple dans cet exemple là qui va tester d'ajouter un document dans une collection et bien il va pour ce faire vous devez faire un before all pour vous connecter à la base de données une fois qu'il a fini le test un after all pour vous déconnecter de la base de données ok ça peut être intéressant aussi de drop la base de données de supprimer le contenu de la base de données avant de faire vos tests enfin voilà ce genre de choses c'est un exemple par bitant d'autres mais je trouvais que c'était le plus parlant on va dire de toute façon dans la doc elle est bien faite je trouvais que c'était assez parlant à ce niveau là en sachant vous pouvez aussi faire de la requête HTTP alors c'est pas uniquement avec geste il faudra le coupler avec je sais plus quel package je n'ai plus le nom en tête mais vous pouvez également faire des tests sur de la requête HTTP pour savoir quel élément vous recevez ok dernier petit truc que je voulais vous montrer c'est que vous pouvez aussi faire du snapshot je vous en parle parce qu'effectivement c'est un terme vous allez très souvent voir le snapshot en fait va vous permettre de faire des tests sur vos composants React alors là on n'est plus sur du test unitaire comme on peut le voir sur des fonctions ou quoi ce qu'on a vu tout à l'heure là on est sur un concept où on intègre notre geste sur React et on fait des snapshots sur nos composants pour voir si effectivement tout marche bien et s'il y a des choses qui ont été bougées ou pas je vous laisserai voir ça de votre côté perso je ne suis pas fan et je ne suis pas le seul qui ne suis pas le seul à ne pas être fan des snapshots il y en a beaucoup qui misent sur les snapshots parce que c'est assez plus ou moins simple à mettre en place mais et en fait c'est un faux une fausse manière d'être tranquille en fait on fait du snapshot on est en mode c'est bon on est tranquille au niveau UI en fait c'est pas c'est pas aussi robuste que du test unitaire comme on a vu tout à l'heure c'est un avis perso néanmoins je vous en parle parce qu'effectivement c'est une grosse feature de geste après ça c'est vous qui voyez mais voilà mais je veux pas rentrer trop rentrer dans le détail encore une fois parce que là au niveau du timing il est 10h30 et on doit avoir du TDD ok malheureusement en plus pour le TDD je pense qu'il y a des choses qu'on va devoir aller vite je suis désolé je me suis fait avoir niveau timing bon tout de même j'espère que ça vous convient ça vous plaît ce qu'on voit déjà actuellement même si il y a on saute certains trucs au moins j'espère que ça vous donne envie déjà de tester gestes fin de tester gestes voilà d'essayer gestes pour faire vos tests du coup en bougez pas ok est-ce que vous avez des questions rapidement là ah il vous n'y a pas le temps vous devez aller vite là en deux minutes je dois avoir 2-3 questions au minimum s'il n'y a pas de questions j'avance non je vous mets pas la pression non mais est-ce que vous avez des questions sur déjà ce qu'on a vu sur gestes avant de passer sur sur les TDD en tout cas merci Zizou pour ces quelques précisions que tu as faites ok ok ça va bon s'il n'y a pas de questions c'est que j'ai été plus ou moins clair donc c'est plus ou moins cool salut à toi Sylvain l'arborderie merci pour ton intervention également je crois que tu es nouveau n'hésite pas à follow ou quoi si tu kiffes le contenu bon on va passer au TDD alors le TDD qu'est-ce que le TDD alors le TDD je pense il y en a beaucoup qui en ont entendu parler il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire ah ouais moi je fais du TDD parce que je fais des tests mais il faut faire attention parce que beaucoup disent ouais ouais je fais du TDD mais en fait ils n'en font pas l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure c'est un exemple que vous verrez de partout le TDD c'est pas tester avant de faire son code c'est pas du test avant de coder non 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 c'est pas ça le TDD comme on l'a vu tout à l'heure en mode votre lead dev ou le chef de projet vous fait une liste de tests sous forme de cahier des charges en fait et puis voilà créez votre fonction ou votre feature suite à la liste de tests qu'il a préparé non ça c'est pas du TDD et beaucoup en vendent et beaucoup de boîtes disent on fait du TDD venez chez nous etc en fait non ils font pas du TDD il faut faire attention d'accord à ça le TDD c'est quoi c'est du alors c'est l'invisible veut le dire donc test driven development pour les anglophobes c'est du développement piloté par les tests alors là rien que le nom doit vous dire doit vous faire tilter en fait on n'est plus réellement sur des tests on est sur du développement d'accord on est sur du développement pure et simple c'est à dire une autre façon de développer son code de coder d'accord on code grâce aux tests d'accord on est piloté par les tests d'accord c'est les tests qui nous drive qui nous dit quoi faire quoi coder entre guillemets ok alors c'est c'est un concept qui a été inventé par Ken Beck et qui a été pimpé par l'oncle Bob alors l'oncle Bob Ken Beck je le connais pas trop en tout cas c'est merve lui pour ce qu'il a fait même si je pense que si je me trompe pas il crache un petit peu sur dessus et qu'il dit que c'est dû dépasser et qu'il y a d'autres il y a d'autres façons de faire vous inquiétez pas dans tous les cas ce qu'on voit ce soir c'est c'est largement largement approuvé par les devs et ça veut dire ce que ça veut dire mais ça a été pimpé notamment par contre par l'oncle Bob qui est un gars qui est aussi très connu qui en fait a apporté pas mal de trucs au TDD on va le voir juste après et il a fait notamment pas mal de livres The Clean Coder Clean Code Craftsmanship il a fait énormément de livres il a un blog Clean Coder qui et en fait il il propose pas mal de concepts qui sont super intéressants pour du développement l'avantage c'est que c'est pas oriental à JS c'est à dire qu'en plus le TDD c'est quelque chose qui s'applique sur tout d'accord on n'est plus dans une histoire de framework à geste le TDD c'est une façon de coder qui fonctionne sur n'importe quel langage d'accord sur du java enfin sur tout quoi ok donc voilà vous êtes chauds pour voir le TDD en mode ultra méga chrono alors comment ça marche alors le TDD c'est ça fonctionne sous forme de cycle en trois étapes d'accord alors attendez j'ai oublié de vous dire une chose le TDD le TDD c'est un concept ça fait quelques temps maintenant que je m'intéresse je ne suis pas un expert du TDD je vous allez voir que les bases ne sont pas compliquées à comprendre la partie la plus complexe du TDD c'est la mise en pratique d'accord je pense que ça m'est même un peu malaise de vous en parler ce soir parce qu'effectivement j'estime que j'estime de ne pas être un expert du TDD enfin c'est même pas j'estime c'est sûr certain je ne suis pas un expert du TDD donc peut-être j'ai un sentiment d'imposteur comme tout le monde l'a ressenti je pense au moins une fois en tant que développeur quoi mais je ne pouvais pas m'en empêcher d'en parler parce que c'est un concept que j'adore et vu que le sujet de ce soir c'est les tests ne pas vous parler de TDD pour moi c'était c'était pas bon d'accord parce que vous laissez avec du test comme on a vu si je me serais arrêté sur du geste clairement ça aurait servi à rien parce que vous serez retrouvé comme moi je me suis retrouvé ne pas réussir à faire tester avant de coder parce que c'est très dur voire ça peut être impossible quand on démarre et tester après du code vous avez vu ce que ça peut être en fait vous ne le faites pas parce qu'en fait c'est trop chiant et voilà donc en fait vous m'arrêtez du geste ça aurait été inutile donc le TDD va vous permettre vraiment vous n'avez aucune excuse pour appliquer pour faire du test tout en connaant d'accord donc je reviens sur comment ça marche donc effectivement le premier point dont il faut ce focus c'est la bulle rouge le première chose à faire c'est de décrire un test je ne parle pas d'écrire 10 tests c'est d'écrire un test d'accord ce test ce test là va forcément concerner vu que c'est le premier test va concerner quelque chose qui n'a pas été encore coudé d'accord va concerner une features ou quelque chose que vous souhaitez faire donc forcément ce test ne passera pas ok il sera rouge ok et il faut qu'il soit rouge ce test d'accord une fois que vous avez fait cela la deuxième étape donc la bulle verte vous devez écrire votre code pour faire passer le test d'accord vous codez on va voir ensemble un peu plus dans les détails ces trois étapes mais après mais mais tout simplement vous codez de manière à faire passer le test ni plus ni moins pas plus juste de quoi faire passer le test ok le test passe au vert super il reste la troisième et dernière étape qui est le refactoring est-ce que bon mon code marche très bien est-ce que il y a moyen de l'améliorer de le refactoriser si c'est le cas on le fait et on regarde si ça ne fait pas casser bien entendu notre test si ce n'est pas le cas bon ben c'est parfait ok et on refait parce que c'est un cycle on retourne donc à la première étape qui est on crée un nouveau test rouge qui comprendra quelque chose qui n'a pas été encore codé donc forcément notre test va ne va pas passer sera rouge et on continue etc etc ok donc ça c'est le cycle donc là vous comprenez bien qu'on est dans un dans un cycle ou dans quelque chose où où on teste tout en développant et et on est typiquement vraiment dans le cas où on est piloté par nos tests parce qu'en fait on crée notre petit test on n'est plus dans un cadre où on crée 10 tests on est déjà on est en train de coder on code en même temps notre notre futur et on se dit bon j'ai besoin de faire ça ok je vais créer mon premier test et je vais le coder d'accord donc ça s'accompagne tout le long ce process est accompagné de trois lois c'est même pas des règles c'est des lois c'est à dire l'oncle Bob vraiment il indique comme ça que c'est trois lois tout simplement parce qu'en fait c'est vraiment des obligations c'est pas des recommandations c'est pas de la bonne pratique c'est des choses qu'il faut faire si vous ne faites si vous ne faites pas ces trois lois si vous ne suivez pas ces trois règles ces trois lois que je vais vous montrer typiquement vous allez rater toute la force du TDD il en est de même pour le process qu'on a vu là vous dérogez une fois la règle vous niquez le game désolé du terme mais c'est raté donc c'est hyper important de suivre mais vraiment exactement la méthode de lui ok ok alors question c'est trop loin la première alors c'est des traductions donc c'est même pas moi qui ai noté c'est vraiment j'ai traduit du mot pour mot en version française de la version anglaise en français donc comme c'est écrit c'est vraiment en forme de loi quoi c'est pour vous dire c'est vraiment c'est limite une religion quoi alors vous ne pouvez pas écrire de code production tant qu'on n'avait pas écrit un test unitaire qui échoue donc d'accord ça fait partie donc du process qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire que on n'écrirait aucun code production s'il n'y a pas au moins un test unitaire qui est en rouge s'il n'y a pas un test qui est rouge dans notre dans notre IDE bah typiquement il ne faut pas qu'on code on ne code pas on ne code rien d'accord c'est vraiment il faut bien suivre la procédure la deuxième règle c'est vous ne pouvez pas écrire plus d'un test unitaire que nécessaire pour échouer et ne pas compiler revient à échouer c'est à dire que en fait il ne faut pas s'amuser à faire ce qu'on a vu tout à l'heure du test avant avant codé quoi donc un test on le code on le refacto un test rouge on le code pour passer au vert et une refacto donc du coup il ne faut pas s'amuser à faire deux tests unitaires ou se dire ah mais en fait à celui-là je suis en train de le faire il est rouge mais je fais mon deuxième test parce qu'en fait je vais faire deux bières d'un coup non 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 il faut prendre vraiment dans l'ordre sinon on casse tout vous ne pouvez pas écrire plus de codes de production que nécessaire pour que le test unitaire actuellement en échec réussisse donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait le test unitaire qui est rouge au début pour le passer au vert il faudra le passer au vert de la plus simple et la plus stupide des manières faut pas chercher à essayer de se dire ah je vais faire ça parce que je vais faire ça je vais le passer au vert mais je sais que après je vais faire un autre truc donc je vais déjà le coder même si c'est pas je vais pas rajouter 10 lignes mais en fait la manière dont je le code c'est je vais le je vais faire en sorte que pour le prochain test limite ça passe quoi direct ou je sais que plus tard bien plus tard j'en aurai besoin je le mets non il faut mettre le strict nécessaire pour faire passer le test rouge d'accord le test de rouge à vert c'est tout et ça veut dire aussi de pas s'embêter déjà refacto c'est à dire que votre test est en rouge on vous demande d'afficher le chiffre 3 par exemple ben ce que vous allez faire c'est vous allez afficher bêtement le chiffre 3 vous allez pas vous dire ah je vais refacto je vais déjà le mettre dans une variable et je vais afficher la variable parce qu'en fait je sais que ça me sert non 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 je fais d'abord ce qui est demandé et tu refacto après si c'est nécessaire bien entendu ok et à faire tout ça ben ça va vous apporter de nombreux avantages ok il y a des points forts à cela le premier point fort c'est vous allez voir que alors avec la pratique bien entendu mais le développement de votre code de production sera plus facile pourquoi parce que vous allez être aidé par vos tests c'est vous allez le voir tout à l'heure on va essayer de commencer à faire un truc mais on aura certainement pas le temps parce que je vois qu'on s'approche de 23h mais on va commencer à faire un fist buzz tout à l'heure c'est un test technique qui est assez populaire pour les lorsque vous passez un entretien et ce test technique à ce qui est pareil il y en a plein qui échouent tout simplement parce qu'ils essayent de faire trop compliqué etc essayer de faire trop essayer de vouloir tout faire machin etc donc avec le TDD vous le faites sous forme de TDD vous allez voir on va le commencer on va essayer de tout faire mais je pense on n'a pas le temps mais vous allez voir qu'en fait en le faisant sous la forme de TDD ben vous allez le faire étape par étape et c'est même pas non c'est même pas étape par étape c'est micro étape par micro étape et vous vous êtes pas là en mode je vais essayer de réfléchir pour tout faire je prévois pour ça j'en aurai besoin après non et l'avantage c'est qu'en fait c'est plus simple parce qu'au final ben on revient à l'étape au point fort suivant c'est qu'en fait votre code il est testé en continu donc forcément c'est plus facile pour vous le coder parce que ben vous savez que ce que vous avez tapé ça fonctionne c'est bon c'est pas quelque chose qui est bancal etc de même ce que vous avez codé il est déjà refactorisé c'est à dire vous avez même pas fini de finir fini votre feature ou votre fonction ben votre code il est déjà refacto même si votre fonction il y a moitié faite ben elle est à moitié refactorisé elle est à moitié testée ce qui est énorme et du coup ben vous grâce à ça en fait vous n'êtes plus dans un stade où vous faites du ctrl z à l'infini alors il y a une analogie que j'aime bien faire c'est qu'en fait on peut comparer ça à des vous savez à des checkpoints que vous avez dans les vieux jeux vidéo ça n'existe plus maintenant maintenant c'est tellement trop facile mais avant il y avait des checkpoints et des fois des checkpoints ça vous remontez même trop en arrière c'était relou mais ça revient à des checkpoints c'est à dire vous faites un test unitaire rouge vous le passez au vert vous le refactorisez c'est bon premier checkpoint vous faites un nouveau test unitaire rouge vous commencez à coder vous lancez peut-être que vous allez casser les deux tests au final un petit ctrl z en arrière vous revenez à votre checkpoint juste avant vous savez que là vous êtes tout bon il suffit de réussir à faire passer le nouveau test à ajouter la nouvelle feature la nouvelle fonctionnalité ou le nouveau code un nouveau morceau de code mais c'est tout vous n'êtes pas là à bosser pendant une heure sur une fonction vous n'êtes pas sûr si vous êtes bon du début à la fin et en fait vous allez vous retrouver avec un truc un monstre quoi vous allez et au final enfin c'est quelque chose vous n'êtes pas sûr de vous ça peut être bancal et vous pouvez vous taper 20 minutes de ctrl z ça vous est arrivé moi ça m'est déjà arrivé je l'admet donc voilà effectivement ça aide à poser la logique de ta feature également effectivement du coup le truc génial c'est que lorsqu'on a terminé notre fonction celle-ci est déjà testée et factorisée quoi c'est le truc